Suspendu de toute compétition après un contrôle antidopage positif en novembre 2021, le gardien de but de la sélection de Côte d'Ivoire, Sylvain Gébouo a manqué la camp au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022. Lors de ce contrôle, des molécules de trimétazidine, une substance stimulante classée dans les produits dopants, a été détectée dans l'urine du portier ivoirien. La commission disciplinaire de la FIFA a alors décidé de suspendre Sylvain Gébouo. En effet, le joueur qui évoluait au sein du club éthiopien de Wall-Kitt City FC, Éthiopie, a été suspendu par la FIFA après avoir été testé positif à la trimétazidine, composé d'un médicament pour le cœur que l'agence mondiale antidopage classe comme stimulant. Suspendu d'abord à titre provisoire, la FIFA a rejeté l'appel de la Fédération Ivoirienne de Football, FIFA, et confirmé la suspension du gardien des éléphants. Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m'a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd'hui privé de camp en janvier en raison de sa suspension pour dopage, Sylvain Gébouo, 34 ans, a accusé contre le médecin de la FIFA qu'il tient responsable de ses malheurs. Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m'a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd'hui. Cela fait trois mois que je n'ai pas de salaire de mon club. Je suis tout seul et j'essaie de rentrer par-ci et par-là pour trouver une solution à ce problème dans lequel m'a mis le médecin de la sélection, le mail de la FIFA est arrivé à Abidjan le 22 décembre, a fait savoir l'international ivoirien, sur les réseaux. L'ex-gardien du tout-puissant Mazambé, qui se dit également abandonné par le comité de normalisation, reproche également au médecin de la Fédération ivoirienne de football d'avoir mis sa carrière en danger. Depuis l'incertitude plane sur l'avenir du champion d'Afrique 2015 avec les éléphants. À ce jour, la suspension demeure dans l'attente de sa levée ou de la sanction qui lui sera infligée. Mais que risque l'ancien gardien de but du CW Sport de San Pedro ? Avant Sylvain Gébouo, d'autres sportifs ont été contrôlés positifs à la trimétazidine. Suspendus d'abord, ils ont été ensuite sanctionnés. C'est le cas, entre autres, du lutteur français Elin Kankadji. En mai 2021, le tribunal arbitral du sport, TA, a rendu sa décision dans l'appel déposé par le lutteur et la Fédération française de lutte et de discipline associée, FLA, contre la décision rendue par la chambre disciplinaire de United World Wrestling, UWW, le 16 juillet 2020. Selon cette décision, Zélin Kankadji avait été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage et les sanctions suivantes lui avaient été infligées, suspension de 4 ans, annulation du résultat obtenu lors des championnats du Monde Senior UWW le 21 septembre 2019, médaille de bronze. La sanction a été assortie d'une amende. Substance active du Vastarel L'instruction a permis de démontrer que le nom de la substance active du Vastarel, la trimétazidine, était clairement indiqué sur la boîte ainsi que dans la notice du médicament en question et une recherche de cette substance sur le site de l'Agence mondiale antidopage, AMA, ou bien dans le moteur de recherche disponible sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, aurait facilement permis à l'athlète de savoir que la dite substance figurait sur La liste des interdictions dans la classe S4.5 des modulateurs hormonaux et métaboliques baroblique modulateurs métaboliques Il s'ensuit que l'athlète n'a pas réussi à se décharger du fardeau de la preuve que la violation n'a pas été intentionnelle La formation arbitrale a estimé que l'athlète savait que l'ingestion du Vastarel risquait de provoquer une violation du règlement antidopagé, en ne procédant pas aux recherches élémentaires sur la substance en question, il a manifestement ignoré ce risque. Dans ces conditions, il s'ensuit que l'athlète n'a pas réussi à se décharger du fardeau de la preuve que la violation n'a pas été intentionnelle En l'absence de toute autre explication de la part de l'athlète de nature a démontré que les conditions de réduction de la période de suspension étaient remplies, la majorité de la formation a conclu qu'une réduction de la période de suspension de 4 ans, en application du principe de proportionnalité, n'était pas applicable en l'espèce. Rodchenkov acte d'opin fort de ce qui précède, il faut craindre que Sylvain Gébouo soit reconnu coupable d'une violation des règles antidopage et soit frappé par une lourde sanction. Non seulement, dans son cas aussi, il n'a pas pris soin de lire la notice du médicament qu'il a utilisé. Comme le recommande le règlement de l'AMA. Mais en plus, le rejet de l'appel de la FIF porte à croire que les faits accablent le gardien de but des éléphants. Quoi qu'il advienne, il est clair que l'intention de Gébouo, de se doper, peut être à écarter car les explications de l'ex-sélectionneur des éléphants Patrice Baumel démontrent que c'est lui qui a demandé aux joueurs d'aller faire la consultation chez l'ophtalmologue. Cela est donc à l'avantage du gardien de but qui n'est pas non plus impliqué dans un réseau de dopage comme on l'a vu dans certaines affaires dans le cyclisme, Lance Armstrong, Balco, Lenders, Asténe, ou en athlétisme. Lire aussi Sylvain Gébouo porte de graves accusations contre le médecin de la FIF sinon, il aurait pu s'exposer à la rigueur du Rodchenko-Vact. Une loi permet à la justice américaine de poursuivre toute personne, quelle que soit leur nationalité, impliquée dans un système international de dopage, les peines de prison infligées pourront aller jusqu'à dix ans et s'élever à un million de dollars. Promulgué le 4 décembre 2020, par l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, le Rodchenko-Vact avait été accueilli avec scepticisme par de nombreux acteurs internationaux dont l'Agence mondiale antidopage, qui avait tenté de s'y opposer, craignant qu'il ne sape sa capacité à accomplir sa mission de régulateur global de l'antidopage. L'instance redoute notamment que cette loi n'encourage d'autres pays à créer leur propre juridiction extraterritoriale pour des raisons politiques. Les observateurs redoutent autant l'ingérence que le manichéisme. A la lecture de ce texte, les poursuites par les autorités judiciaires américaines pourront être réalisées en dehors du territoire américain et ce, quelle que soit la nationalité des personnes concernées par les faits ou la participation à des faits de dopage. Entendu de manière large, les États-Unis expriment une fois de plus l'extraterritorialité du champ d'application de leur loi, imposant un modèle comme il est remarquable en matière de lutte contre la corruption. Lire aussi football, titularisation au sein de l'équipe nationale, qu'en 2023, Sylvain Gebowo se signale l'agence internationale craint que la multiplication des législations nationales dissuade les lanceurs d'alerte. Les États-Unis ont même suspendu leur contribution annuelle versée à l'agence, environ 2,7 millions de dollars, avant de l'attribuer à nouveau, il y a quelques mois. L'extraterritorialité du droit américain n'est pas une nouveauté, son extension à des domaines tels que le sport fait sens dès lors qu'une prise de conscience des enjeux économiques est prise en considération. En effet, l'extraterritorialité du « Rodchenkov anti-doping act » s'impose aux personnes non américaines et pourtant, elle exclut de son champ d'application les ligues professionnelles américaines ainsi que le sport universitaire alors même que l'engouement pour ces compétitions reste fort et ce, hors des États-Unis. Lire aussi affaire de page baroblique Sylvain Gébouo brise le silence, cette fédération qui m'a mis dans ce problème me laisse me débrouiller tout seul, par l'adoption de cette réglementation, les États-Unis restent dans leur rôle, devenant les arbitres du monde, quel que soit le terrain de jeu qui l'occupe. La question qui subsiste est celle de savoir pourquoi les ligues sportives américaines ont été exclues du champ d'application ce texte. Avec un contributeur vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !